Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la somme de fractions de même dénominateur. Partons de cette situation où Raoul a découpé une pizza en 9 parts, et Simone en mange 5, comme représentée sur la gauche, et Raoul, lui, en mange 2, comme représentée sur la droite. La question est évidemment de se demander quelle est la fraction de la pizza qu'ils ont mangée à 2. On pourrait dire que Simone a mangé 5 neuvièmes de la pizza, puisqu'elle a mangé 5 parts, et Raoul, 2 neuvièmes, ils ont au total mangé 7 neuvièmes, comme on le voit sur l'illustration. Si on voulait écrire en mathématiques l'opération que nous avons faite, nous avons ajouté 2 neuvièmes à 5 neuvièmes, et nous avons trouvé 7 neuvièmes. On observe qu'on a ajouté les deux numérateurs de plus 5, 7, et conservé le dénominateur. Cela nous amène à une règle qui nous dira que pour additionner ou pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, ce qui est le cas ici, et bien on ajoute ou on soustraite les numérateurs, et on conserve le dénominateur. Prenons quelques petits exemples simples pour comprendre. Si on nous demande de calculer le nombre a qui vaut 4 septièmes plus 3 septièmes, et bien nous observons qu'il y a le même dénominateur, 7, donc nous allons ajouter les numérateurs. 4 plus 3 sur 7, c'est-à-dire 7 septièmes, c'est-à-dire l'équivalent de 1. Si maintenant je dois calculer le nombre 2 tiers plus 5 tiers, on observe encore qu'il y a le même dénominateur, 3, cela fait donc de plus 5 sur 3, soit 7 tiers. Enfin, pour terminer, un exemple avec une différence, 6 cinquièmes moins 2 cinquièmes, on s'aperçoit que les nombres ont encore le même dénominateur, cela nous fera 6 moins 2 cinquièmes, soit 4 cinquièmes. Ces exemples et ces situations sont assez élémentaires. Vous voyez un QCM sur le site modguillon.fr pour valider, quelques exos corrigés en ligne, et la vidéo suivante expliquera des situations plus complexes au calcul de somme de fractions avec des dénominateurs différents. 5. Sous-titrage ST' 501